Il y a trop d'intensité en moi tout de suite et bon là normalement ça y est c'est reviendu. Dominique, est-ce que tu m'entendais à un moment donné ou pas du tout en fait ? Parce que je suis là à me dire en fait depuis quand il n'y a pas de son. Là quand je vous fais le live, je vous explique le process que je suis en train de faire. Je suis remontée en fréquence et je suis sortie du plateau de jeu 3 parce qu'il y avait un truc qui vivait en moi où j'ai plongé. Et du coup j'ai dit hey Sophie tu vas changer de plateau de jeu, remonte parce que là t'es en train d'activer de l'émotionnel et un truc basse fréquence qui te fait plonger, c'est pas ok. Salut Elliot. Il n'est pas avec toi Milo ? Non, je suis en train de se faire. D'accord. Et donc du coup j'ai changé d'espace du coeur. J'ai changé de plateau de jeu, oui parce que j'ai, parce qu'il y a un truc qui me maintenait dans le plateau de jeu 3 par rapport à ce qui s'est passé avec mon fils et la gendarmerie. Et donc, je vous l'ai expliqué hier et je n'arrête pas de vous dire ça, c'est ok. On joue sur différents plateaux de jeu sur cette planète Terre et sur quel plateau de jeu on a envie de jouer. Et tu sais que, ok, mais là c'est ça, c'est le plateau de jeu 3. Ok, tu sais que toi tu peux venir bouger les choses, ça c'est la réalité du plateau de jeu 3. Tu continues à jouer au plateau de jeu 3 ? Non. Ok, alors sors du plateau de jeu 3, remonte en fréquence, change de plateau de jeu et tu vas vivre d'autres choses que ce que le plateau de jeu 3 te propose en fait. Non, c'est bon, non du tout. Bon, je ne sais pas du coup, je ne sais pas ce qui a été dit avant, ce n'est pas grave. On va faire avec. Et c'est tellement important en fait, parce qu'aujourd'hui, on peut être complètement envahi par le plateau de jeu 3 qui va nous faire plonger en fait dans des choses qui vont impacter l'émotionnel, le cœur, le bien, le mal, tout ça. Bref, je reviens à mon sujet principal qui est cette notion de sauveur, d'aider les autres. Donc on nous dit sur ce chemin spirituel, parce qu'on a un grand cœur, nous, on est là pour aider tout le monde, on est là pour contribuer à l'humanité. Alors du coup, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de, oui mais là, regarde, tu plonges, oui mais là, tu lui enlèves sa souveraineté, oui mais là, tu lui enlèves sa pleine puissance, oui mais là, blablabla. Ok, c'est vrai, fondamentalement, pas de soucis. Et en fait, pour moi, je vous parle de ça parce que moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je vis encore des fois, c'est que tous ces concepts, en fait, qui fondamentalement sont ok, il n'y a pas de soucis, c'est qui nous sommes par essence, c'est ok. Mais en attendant, on est en chemin, en attendant, on est en apprentissage, en attendant, on est en train de vivre des trucs et on nous met dans l'expérience constamment pour évoluer, pour grandir. Et cette notion d'aider, de sauver, en fait, peut très vite nous faire culpabiliser, peut très vite nous activer le cerveau, nous faire une agitation mentale de « Ah, mais, c'est pas bien ce que j'ai fait, voilà, c'est bien, c'est pas bien. » Donc on est là à se poser des questions, c'est bien, c'est pas bien. Parce que nous, on est des âmes où on a toujours été avec ça. C'est bien, c'est pas bien, c'est bien ce que j'ai fait, c'est pas bien ce que j'ai fait, c'est bien. Et là, si je choisis ça, c'est bien, c'est pas bien. Parce qu'on est tellement en nous avec cette notion de bien faire, cette notion de pureté, cette notion du bien, quelque part. Donc c'est très compliqué pour nous, cette notion de dualité, parce que d'où on vient, il n'y a pas cette notion de dualité. Là, sur cette planète-terre, il y a cette notion de dualité. Et nous, on vit en nous des trucs, nous, le bien, le mal, oh my god. Et donc, il se passe quelque chose dans notre vie. Et en fait, ces notions de « Ouais, mais là, t'es plus un sauveur qu'autre chose. » Ça vient tellement nous faire culpabiliser. Et moi, l'expérience que j'ai vécue lundi avec la fille de ma copine m'a beaucoup fait, cette semaine, de toute façon, je suis là-dessus, sur cette notion du bien et du mal, cette notion d'aider, cette notion... Où est la frontière entre aider les gens ? Puis aujourd'hui, je l'ai vécu aussi, parce que j'ai quelqu'un qui m'a appelée, cette personne que j'avais croisée chez le fleuriste, et elle m'a appelée. Et j'ai passé 20 minutes au téléphone avec elle, et j'ai répondu à ses questions. Et je voyais que ce concept, ce putain de concept de sauveur... Et j'étais là en train de me dire, Sophie, c'est où la frontière, là, vis-à-vis de cette personne ? Et puis après, j'en discutais avec ma govine Stéphanie, et elle me disait, tu sais... Et ça a tellement résonné quand elle a dit ça. Elle me dit, tu sais, en fait, tous ces trucs, ça nous enlève notre spontanéité, en fait. Et on le fait à partir de l'espace du cœur. Et c'est tellement ça, en fait, à un moment donné. C'est que... Ces concepts... Je parle tout le temps... Je n'arrête pas de vous parler des concepts à aujourd'hui, parce que, quelque part, je vois les bienfaits, mais je vois aussi comme ça vient nous faire du mal, en fait. Ça vient nous faire du mal. Tant qu'on n'est pas sortis de ces espaces intérieurs à suffisamment de hauteur, pour plus que ça nous fasse du mal, en fait, ces concepts. Parce que ces concepts vont nous mettre dans de la culpabilité, dans de l'autoflagellation. Et à aujourd'hui, moi, ce que je vis, c'est vraiment tellement la spontanéité et tellement la simplicité et tellement de... L'essentiel, c'est de vivre, d'être heureux, d'être bien à l'intérieur de soi. Et je me suis beaucoup interrogée sur ce qui s'est passé lundi, parce qu'il y avait ce concept qui est tourné autour de moi. Et... Waouh ! Mais pourquoi tu te mets la rate au courbouillon, en fait, Sophie ? Tu l'as tellement fait en spontanéité, c'était tellement évident. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on n'en a rien à foutre, en fait, à un moment donné ? C'est une expérience. Tu es en train de vivre une expérience. Et on est en chemin, on est en évolution. Partout, on veut être parfait, en fait. Cette notion de perfection, cette notion de bien faire, ce n'est pas la notion de perfection, c'est la notion de bien faire. Mais là, tu te rends compte, tu n'as pas bien fait parce que là, la personne, elle ne t'a rien demandé. Tu vois, c'est toujours le truc de... Bah ouais, mais en fin de compte, on ne t'a rien demandé. Donc si on ne t'a rien demandé... Et moi, le nombre de fois où je l'ai fait, qu'on ne m'a rien demandé, qu'en fait, j'ai dit des trucs... Et le nombre de fois où ça m'a fait culpabiliser parce que je me suis dit, oh mais Sophie, blablabla, blablabla, putain, on n'en a pas assez de la culpabilité, sans déconner, à vivre. Et donc, tout à l'heure, c'était tellement ça. Ouais, ça nous retire notre spontanéité. Plein de choses nous retirent notre spontanéité. C'est tellement important, la spontanéité. Et c'est pas grave, en fait. Et qu'est-ce qu'on n'en a rien à foutre, en fait, si à un moment donné... Ouais, bah, ok, t'étais... Putain, on le fait tellement pas exprès, je veux dire. On n'est pas là. À un moment donné, on fait comme on peut. On fait où on en est. On fait de ce qui s'est présenté. Et puis il y a des blocs aussi. Il y a des moments où il y a des blocs qui se présentent et que ça vient nous faire vivre des trucs du bien et du mal. Et c'est ok, en fait, parce qu'on est en chemin. Putain, on n'est pas des êtres divins, quoi. On n'est pas des êtres divins. On est en chemin. Et partout, on se juge parce qu'on ne l'est pas. Oh, t'en comptes, machin, tout ça. Et c'est tellement lourd à apporter, tout ça, tous ces concepts, parce qu'on n'y arrive pas. Et on parlait tout à l'heure de cette notion de... Vous savez, quand on est à l'arrêt, quand on est à l'arrêt... Et moi, ma copine, par exemple, elle fait des peintures, on fait des trucs créatifs. Puis là, aujourd'hui, c'était une journée à l'arrêt. Et c'est des journées, en fait, où c'est compliqué parce que, en fait, c'est des journées où on est en intégration. Mais c'est des journées, quand on est à l'arrêt, on a l'impression d'y régresser. On a l'impression qu'on est moins connecté autour de nous. Ouais, qu'on fait un retour en arrière. C'est faux. C'est une sensation, mais c'est faux. C'est juste qu'on est en intégration et que là, il y a plein de choses qui... Comme des trucs, des écoutilles fermées pour pouvoir mieux intégrer. Donc, on n'a pas d'élan. Donc, on n'est pas dans le mouvement. Donc, on n'est pas dans l'élan de créativité. Voire, on n'a pas d'élan. On a envie de rien faire. Et on n'aime pas ces moments parce que c'est des sensations comme de vide. Et tous ces moments-là, en fait, c'est des moments où on est là. OK, en fait, c'est un moment où tu es là pour accueillir le truc, en fait. Mais c'est tellement difficile d'accueillir l'arrêt. Et puis, à un moment donné, ça repart. Ça peut être dans la journée ou ça peut être... Ça dépend de ce qui se passe, etc. Ça peut être le lendemain. Ça peut être plusieurs jours après. Bref. Mais on ne régresse jamais. Ce n'est pas possible. Et en fait, moi, donc... Ouais, c'était vraiment cette notion d'élan. Et moi, ce matin, je vous partage ce qui s'est passé pour moi. C'était ouf. Donc, suite à cette... Ce que je ne sais même pas si vous l'avez entendue en début de live, du coup, de cette fille, Laura Nathalie, que j'ai découvert et que je suis parce qu'elle m'apporte beaucoup de choses. Elle m'apporte beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui résonnent. Et en fait, donc, elle accompagne vraiment sur cette notion de chef d'entreprise. Et c'est vrai que moi, je l'ai en moi, mais je ne le vis pas parce que ce n'est pas encore le moment. Parce que j'ai des choses à cheminer. Et puis, chacun va vivre son chef d'entreprise comme il a à le vivre. En fait, on le vivra tous différemment. Même si aujourd'hui, on peut vivre à d'être chef d'entreprise sans que ce soit compliqué et avec plein de peur. Bref, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'était... Elle parlait du don de soi, justement. Et quand elle a parlé de trucs, ça a tellement résonné en moi. Donc là, il y a plein de choses où je me suis dit, OK, je sens qu'il y a des recalibrages à faire. Et en fait, pourquoi c'est important quand on a cette âme de chef d'entreprise ? Pourquoi c'est important quand on sent que c'est prêt d'aller dans ce manager, dans déjà un mindset, ça veut dire un état d'esprit déjà de chef d'entreprise ? Parce que c'est pour aller vers notre réalisation pleine. On a un dessin d'incarnation, on va vers quelque chose. Comme je vous l'ai partagé, depuis le 2018, il y a quelque chose qui m'habite de très, très grand. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais juste que plus ça va, plus je m'en approche, mais je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, ça aussi, c'est un état d'esprit. Et c'est comment tu gères les trucs. Et hier, elle parlait du don de soi et que plus elle donne, et comment tu donnes en fait ? Comment tu donnes ? Donc elle est venue me faire bouger des trucs. Et je me disais, ouais, je ne sais pas si par exemple je vais continuer les lives sur mon profil Facebook. Je suis en interrogation. Donc comme ça, j'ai des questions, je n'ai pas forcément tout de suite la réponse immédiate ou que ce n'est pas naturel ou que ce n'est pas évident. Je demande et puis je vois ce qui se présente en message ou en guidance, enfin, ou en élan. Et à un moment donné, tac, ça va être l'évidence. Et ok, c'est là le truc. Donc, mais tout de suite, c'est vrai que je sens que j'ai un repositionnement à faire vis-à-vis de comment je donne, vis-à-vis de... Parce que... Pourquoi je l'ai fait sur mon profil Facebook, mes lives ? Au début, je voulais le faire sur un groupe privé. Et à l'époque, j'étais dans les espaces de Sophie Chag et elle m'avait dit non, c'est un cadeau pour toi de le faire sur ton profil public. parce que ça va te permettre d'aller dégommer des trucs. Et en effet, j'étais dans cette phase-là de... Moi, je ne veux plus me cacher à personne et... Ben... J'ai rien, surtout, à cacher à personne. Au-delà de ça, c'est que j'ai rien à cacher et que si mon voisin tombe sur moi ou les parents d'un enfant de l'école, etc., ben... J'assume, en fait. Et voilà. Mais je sens aujourd'hui que d'être sur mon profil Facebook, j'assume et je sens qu'il y a un truc qui n'est pas en justesse. Alors, je suis en train de... Voilà, de regarder pour... OK, est-ce que je bascule mes lives sur l'Académie des Femmes-Lumières, le groupe public ? Est-ce que je crée un espace où il va se passer différentes choses dedans ? Je ne sais pas. Mais bien sûr que mes lives quotidiens comme ça, ce qui est évident pour moi, c'est de les laisser en accessibilité au vu de tous. Je ne suis pas du tout dans le truc de... Tiens, je te fais un live par jour et puis... Mais si tu veux me suivre, tu payes. Non, ce n'est pas le truc. Le truc, c'est dans quel cadre je le fais. Et moi, ça demande d'affiner, en fait, là où j'en suis. C'est un cadre directionnel, c'est plus de maîtrise, plus de conscience sur... et aussi du qualitatif parce que, en effet, si je fais mon live dans l'Académie des Femmes Lumières, je sais que je diffuserai différemment. Il y aura peut-être des petits trucs qui seront plus faciles. Bref, tout ça, c'est en mouvance. Donc, tout ça pour dire qu'hier, je n'arrivais pas à dormir parce que ça... Il y avait eu tellement de choses qui avaient résonné que... Voilà, c'est venu faire des ponts. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, donc je ne me suis pas endormie avant, je ne sais pas, peut-être minuit, minuit et demie. Et ce matin, quand je me suis réveillée, donc il y a eu une nuit intense, intense d'intégration parce que j'ai demandé beaucoup hier soir et dans la nuit, donc j'ai eu beaucoup d'intégration. Et je me laisse ce matin, alors là, j'étais dans le cosmos, donc très vite, en fait, je suis revenue dans mon corps et j'allais partir pour faire du pilates et là, mon corps, il me dit non. Ah ouais, d'accord, ok, bon bah non alors. Et ça m'emmène à faire des courses et puis ça m'emmène à aller à Cultura. À la base, à Cultura, c'était pour acheter des feutres de couleurs parce que j'écris que des feutres, c'est des trucs comme ça, là, c'est écrit super bien et je voulais voir s'il y a d'autres couleurs parce que j'ai un rose et un violet et je voulais d'autres couleurs. Donc, me voilà partie chez Cultura et puis je prends mes feutres et je vais dans le rayon fantaisie, j'adore, depuis toute petite, je suis fan de tous les crayons fantaisie, de tous les trucs fantaisie, j'adore, 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 ça branche aux fréquences racontielles, quoi. Et, les cornes et tout ça. et j'allais partir et là, sur ma droite, il y a un rayon customisation de vêtements. Je sens à l'intérieur de moi que ça s'emballe, que je suis comme une dingue, oh là là, c'est ouf en fait, tout de suite, tout de suite, ok, oh là là, mais je peux faire ça et puis ça, oh là là, oh là là, ok, j'étais dans tous mes états. Je chope une vendeuse parce que j'y connais rien en fait, parce qu'il y avait des peintures, il y avait des feux, des machins et la minette, elle me donne quelques conseils, c'était pas non plus, ouf ouf, mais bon, ça m'oriente un petit peu sur mes choix de plutôt quoi, plutôt bombe de peinture pour les vêtements, plutôt peinture, plutôt feutre, bref. Donc, je repars, sur le coup, je me dis, putain, c'était 10 balles la petite bombe de peinture comme ça, je dis, putain, c'est hyper cher quand même en plus pour faire les couleurs arc-en-ciel, il m'en faut quand même, il me faut toutes les couleurs arc-en-ciel, donc ça chiffre vite en fait et là, je voyais que j'étais en train de me limiter en fait puis je regarde sur Amazon ce qu'ils ont et tout et là, ça me dit en fait, ça me dit, hé Sophie, d'où tu es en train de te limiter en fait par rapport à tout ce qui vient là, donc vas-y, tu as besoin de quoi ? Vas-y en fait. Donc, je vais chercher des pochoirs, je prends des feutres pour customiser mes, parce que j'ai des baskets et en fait, je ne les mets pas parce qu'il n'y a pas de couleurs dessus, il n'y a que des paillettes, du coup, je prends des feutres pour customiser mes baskets, je prends des peintures avec des pochoirs pour faire des tests sur des vêtements et j'étais comme une dingue, donc vraiment, je sentais, il me dit, je ne sais pas où ça m'emmène tout ça mais c'est un truc de ouf et je sentais que c'était en justesse pour moi, je sentais que j'étais au bon endroit en fait, vous voyez ? Donc vraiment, élan de dingue, super super. Et puis après, je suis allée à mon cours de yoga et c'était trop rigolo parce qu'il y avait une dame, elle avait un plaid magnifique avec des couleurs roses comme ça et plein de couleurs chatoyantes. Alors du coup, en fin de séance, je vais la voir et je lui dis, oh là là, j'adore, j'adore et elle me dit, oh là là, mais ça c'est vieux, c'était mon fils, il avait deux ans et aujourd'hui, il a 30 ans donc c'était 28 ans et ça vient de Bolivie. J'avais, ah, bien évidemment, bien évidemment. Ok, je me suis dit, mais tu vas t'éclater, ma peau sophie en Bolivie, ça va être un truc de dingue et, enfin Bolivie, au Pérou, au Mexique, partout, avec toutes ces couleurs chatoyantes que j'adore et j'ai adoré et puis cette femme qui ne rentre pas en discussion avec les autres et en fait, bah là, parce qu'elle est en retrait en fait, quand les autres discutent, elle est en retrait et là, bah moi j'y suis allée et en fait, elle s'est ouverte et on a partagé sur beaucoup de choses et c'était très chouette et après mon yoga, je suis rentrée et j'ai mangé assez tard, enfin bref et puis, et puis en effet, il y avait ces notions qui tournaient autour de moi, du bien, du mal, de ces notions d'aider, de sauver, tout ça, des nuances et puis je partage avec ma copine où en effet, ça nous enlève notre spontanéité tellement en fait parce qu'on vient se poser des questions mais c'est bien ce que je fais, c'est pas bien et donc oui, cette femme cet après-midi, du coup, on s'appelle et cette femme, je le savais quand on s'est rencontrée chez La Fleuriste qu'on devait se voir, moi je savais que c'était un rendez-vous d'âme et en fait, elle me dit, elle me dit, vous savez, je vais vous dire un truc, quand je vous ai rencontrée, mais je savais tellement, je savais, je sais, je ne pourrais pas vous dire mais je sens moi, je sens les gens, c'était rigolo parce que voilà, elle me disait, vous voyez, je sens les gens et elle me disait ça et elle dit, vous avez tellement une belle âme et votre âme est aussi belle que vous, enfin vraiment, elle me partageait des trucs et ben oui, elle a ses capacités de voir l'humain au-delà de choses en fait, elle connecte les âmes, enfin bref, et je savais quelque part l'issue de notre rencontre, enfin l'issue, au-delà de l'issue que ça allait être une fois de plus comme la personne que j'ai rencontrée au pressing l'autre fois, que c'était ce rendez-vous en fait, qui vient enclencher la personne sur son chemin en fait et elle me pose des questions, voilà, elle me parle un petit peu de sa vie et puis elle me parle qu'elle a perdu sa soeur jumelle et on parle de choses, enfin on parle de, voilà, parce qu'elle me dit, oui, vous m'avez dit que vous aviez guéri beaucoup de choses donc je vais partager des choses en effet sur ma vie, sur la guérison, sur ce chemin et en fait, voilà, elle m'a dit, oui, voilà, j'ai perdu ma soeur jumelle et donc bien évidemment quand on perd comme ça une présence jumelle, il y a un vide qui s'installe et il y a comme un morceau de nous qui n'est plus là, voyez, qu'on ressent aussi du reste sur plein plein de, 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 d'interactions qu'on a pu avoir notre avis avec quelqu'un quand on a été avec des personnes toxiques, qu'on a vécu avec des personnes toxiques qu'on va appeler pervers narcissiques ou quand on a vécu avec quelqu'un ou quand, enfin, sur, voilà, sur des fratries, sur des frères ou sœurs jumelles, enfin, il y a plein de choses qui font que ça vient contracter en nous un truc comme s'il manquait une partie de nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est provisoire et qu'en fait, on peut rapatrier tout ça et que du coup, on peut se retrouver notre plein et ne plus se sentir, sentir quelque chose qui nous manque en fait, une partie de nous qui est ailleurs. Ça, c'est une sensation qui est réelle qu'on vit mais en fait, on peut rapatrier pour vivre, pour revivre le plein. De toute façon, ce chemin, c'est de retrouver le plein en nous, il n'y a plus d'espace de ces vides qu'on peut ressentir à un moment donné, n'existe plus. Donc, elle me parle de tout ça et on échange et c'était magnifique parce que je voyais ce qui était en train de se passer et que là où elle n'avait pas de conscience et de sens avant, je viens lui en mettre. Et en effet, je suis aussi en justesse et puis à un moment donné, elle me dit ah, j'ai mon médecin qui arrive parce qu'elle a eu une pneumonie et elle en a régulièrement. Donc voilà, c'est l'espace du cœur, etc. Et toute notre vie qu'on porte avec nous dans notre corps qui crée tout ça. Et elle me dit bon, est-ce que je peux vous rappeler après ? Vraiment, c'était important pour elle et je lui dis oui, oui, il n'y a pas de souci. Et j'étais, ce qui me traversait, c'est en fait, Sophie, c'était ce don de soi, ce don de soi. Et je n'avais pas encore eu cette discussion avec ma copine où elle dit ça nous enlève de notre spontanéité, on le fait avec le cœur. Et en effet, cette frontière entre, ben ouais, ça me fait tellement plaisir en fait de partager, c'est vrai que moi, je l'ai fait tout le temps en fait, j'ai tout le temps fait. Moi, j'ai eu passé des gens qui me contactaient par Messenger, j'ai tellement, tellement donné, tellement donné, tellement... Et oui, il y avait ces notions avant de vouloir aider tout le monde et de vouloir sauver tout le monde et de... Mais à la rigueur, c'est tellement parfait parce que quand on le vit, ben c'est que nous, on doit le vivre et c'est que l'autre doit le vivre aussi, vous voyez. Donc c'est aussi de sortir de cette culpabilité de... Oh là là, mais tu lui enlèves cette puissance, t'es pas en pleine reconnaissance, dommage, bidule. Mais je sais que moi, c'est pour venir aussi m'aider à aller sur des crans supplémentaires de justesse vis-à-vis des humains. de... Alors, aujourd'hui, je ne plonge pas avec l'histoire. Ça, je ne le fais pas plus. Mais en effet, c'est où est la frontière entre aider les gens parce qu'ils viennent le demander et c'est vrai que là, c'est ce que j'ai constaté dans cette conversation parce que bien évidemment, cette femme n'est pas là par hasard dans ma vie. Je le sais. Voilà, c'est un rendez-vous d'âme toutes les deux. Elle, elle vient me faire bosser et vice-versa. Et en fait, là, on est vraiment dans le don de soi. Ok, je vais jusqu'où en fait ? Là-dessus. Et c'est cette frontière que je trouve pas facile. Il y a des fois, c'est très facile et des fois, ça l'est moins. Et là, moi, cette semaine, ça l'est moins pour moi parce qu'il y a des blocs qui remontent et qui me traversent pour des crans de plus de justesse. Et là, je suis en train de vivre des expériences où, ok, c'est quoi la frontière ? C'est où la justesse ? Voilà, d'être à la fois dans la spontanéité, à la fois dans j'ai envie, ça me fait plaisir. Et voilà, on nous pose des questions et en fait, pour moi, ça fait tellement sens de... Tu me poses des questions, je viens de répondre parce que je les ai ces putains de réponses. En fait, pourquoi je ferais la rétention d'informations à un moment donné ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des nuances et c'est pour ça aussi que ça m'aide beaucoup cette minette-là, Laura-Nathalie, parce que justement, elle en parle de ces nuances qui sont nécessaires entre justement aussi le don de soi et elle, elle est dans le don de soi mais jusqu'où on va dans le don de nous, en fait ? Jusqu'où on va dans le don de nous ? En fait, pour moi, l'essentiel, si on pouvait résumer ce live par rapport au fait d'aider, d'être sauveur, etc. Parce que, pourquoi ça vient là ? Parce que ça va être de plus en plus, le monde va être de plus en plus à vivre tout ça. Les gens vont de plus en plus galérer, enfin pas tous, mais voilà, il y a de plus en plus d'humains qui vont vivre tout ça et nous, c'est quoi notre positionnement ? Et en fait, moi, j'ai envie de dire à partir du moment où c'est juste pour toi, à partir du moment où ça ne vient pas pomper de l'énergie, à partir du moment où tu es en respect de toi, à partir du moment où ça ne vient pas te demander quelque part des efforts, pour moi, tu es au bon endroit en fait. Et puis, c'est tout. Et puis, si c'est spontané, si ton cœur, ça lui a dit oui avec cette personne, et bien voilà. Mais d'arrêter de se mettre la rate au courbouillon, de « Ah ben là, oh là là, ben là, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Moi, je me rappelle, tout à l'heure, quand j'étais faire mon yoga, je me suis rappelée de cette expérience où il y avait des Bouddhas dans la pièce et puis, elle les avait tous enlevées et je sentais, moi, l'énergie des Bouddhas et je sentais ce que ça créait dans la pièce. Et en fait, à l'époque, j'étais allée la voir et je lui dis, ouais, ben les Bouddhas, en fait, je ne sais pas comment je lui ai apporté ça, que les Bouddhas, c'était tellement important qu'ils soient dans cette pièce et qu'ils viennent contribuer à la pièce et qu'ils ont une place précise. Et c'est vrai que tout à l'heure, à la fin de ma séance de yoga, je me disais, mais tu vois, Sophie, ça, c'est un truc de... C'était spontané à l'époque, c'était à partir du cœur, vous voyez. Mais aujourd'hui, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce qu'elle n'est pas venue me dire, oh là là, Sophie, tu en penses quoi, là, par rapport à la pièce, tout ça, machin. Et aujourd'hui, en effet, je suis attentive à, ok, on vient me demander quelque chose ou on ne me le demande pas. et encore plus quand ce n'est pas dans des espaces d'accompagnement, vous voyez. Quand c'est dans des espaces d'accompagnement, bon, ben, ce n'est pas pareil. Mais là, on est dans la vie de tous les jours avec nos amis, avec nos copains, avec des relations, avec des gens qu'on ne connaît pas, etc. Et qui sont là en train de nous solliciter et nous, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Eh ben, moi, j'ai envie de dire que, voilà, si vraiment, ben, ça nous fait plaisir et que c'est la spontanéité et que ça vient du cœur, ben, ok, en fait. Et qu'on est, putain, en chemin, quoi, en chemin, en chemin de, on s'autoflagelle tellement, en fait. On s'autoflagelle tellement, on se culpabilise tellement parce qu'on veut tellement bien faire, parce qu'on est, putain, incarné dans une matrice de dualité, c'est bien, c'est mal, et que nous, fondamentalement, au fond de nous, on a ce truc de bien faire, de cette grande ouverture de cœur, de contribuer un max, mais qu'on est là, on est écartelé, en fait, avec tous ces concepts, avec plein de choses, avec plein de situations, plein d'expériences qui se vivent, et, ah, c'est où la frontière, machin, tout ça. C'est l'expérience. C'est l'expérience, et on a besoin des expériences pour évoluer et pour grandir. Et j'ai envie de dire, c'est sortir de, en fait, le principal, c'est de sortir de l'autoflagellation, en fait. Moi, ma copine, aujourd'hui, elle est à l'arrêt, et en effet, quand on est comme ça, moi, je n'aime pas être comme ça, parce que, comme ça, c'est à l'arrêt, ouais, on a cette sensation de régresser, alors qu'il y a juste besoin d'accueillir le truc, en fait. Mais on a cette sensation de régresser, cette sensation, quoi, on ne connecte plus, ou c'est compliqué. Et puis, il y a cette notion aussi, vous savez, on arrive en fin de journée, et puis, on ne s'est pas assez nourri, et du coup, on arrive en fin de journée, on culpabilise, et on est très vite réactif, si on est en interaction avec des autres, voire en colère, parce que, nous, on culpabilise de notre journée, on dit, ouais, c'est une grosse journée de merde, là, je ne me suis pas nourri, en fait, et du coup, on est en colère, donc on va se mettre en colère envers les autres, mais c'est une colère envers soi-même, en fait. Parce qu'on n'est pas content de notre journée, on n'est pas satisfait de notre journée, on n'est pas pleinement nourri de notre journée. Alors, du coup, tac, on se couche, et on est mal, en fait, alors que, dans ces phases-là, c'est des phases d'accueil, tu es en intégration, tu es en intégration, et là, justement, si tu n'as pas d'élan, et si ça te demande de t'arrêter, parce que c'est nécessaire, sinon tu ne peux pas faire les intégrations. Parce que les intégrations, on les fait la nuit, mais on les fait le jour aussi, et qu'il y a des fois, la nuit ne suffit pas, et du coup, le jour, c'est tout qui est coupé, quelque part, en nous, on est coupé, quelque part, de tout ce qui nous relie à tout, alors pas complètement, bien évidemment, mais on se sent, en fait, c'est une sensation, c'est une sensation, ce n'est pas la vérité, c'est une sensation, et une sensation de, je régresse, c'est des trucs qu'on déteste, en fait, j'ai l'impression de régresser, non, tu ne régresses pas, en fait, tu es juste en train de vivre une intégration, et en effet, il faut que tu t'arrêtes, et juste, et juste, tu te poses, et en effet, aujourd'hui, moi, je suis passée, vous voyez, par quelque chose de ce matin, puis oui, ce matin aussi, et oui, ce matin, j'étais dans ma voiture, et là, je suis traversée par un truc, ça me dit, fais une vidéo, Sophie, fais une vidéo, c'était que pour Insta, là-bas, fais une vidéo, parle, parle de ce qui se passe actuellement, sur la planète, parle de, alors, alors, j'y vais, je fais la vidéo, et j'étais en train de conduire, en plus, j'étais en voiture, je fais la vidéo, et donc, je la mets sur Insta, et après, ça me dit, non, il faut que tu diffuses plus large, cette vidéo, en fait, il faut que tu la mettes, il faut que tu la mettes aussi sur l'Académie des Femmes Lumières, alors, du coup, je la mets dans le groupe Telegram, Académie des Femmes Lumières, et puis après, ça me dit, non, mais, sur le groupe aussi, le groupe Facebook, ouais, d'accord, ok, enfin, bref, ça me traversait, ça me poussait au cul, en fait, de diffuse, 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 Sophie, diffuse, parce qu'au-delà des mots, c'est des fréquences, et les gens ont tellement besoin de recevoir, parce que c'est quoi aujourd'hui le lot de l'humanité, les gens ont peur, peur de l'avenir pour eux, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, voilà, on va dans le mur, on va tous crever, enfin, j'en sais rien, moi, mais, j'entends autour de moi, la peur des gens, mais il n'y a tellement pas de peur à avoir, et voyez, moi, ce que j'ai vécu tout à l'heure, où ça m'a fait plonger, dans le plan 3D, parce que, bah oui, je tombe sur celui qui va, qui gère l'affaire, et que c'est pas le même qu'on a vu l'autre fois, et que c'est un mec qui est vraiment, on le sent, il te plombe, en fait, le mec, voilà, et puis, voilà, on a des nouvelles infos, putain, faut qu'on prenne un avocat, enfin, moi, je plonge, en fait, à un moment donné, enfin, alors, j'étais dehors, heureusement, au soleil, et puis, à un moment donné, putain, je sens que, voilà, j'ai utilisé des outils, en fait, pendant une conversation téléphonique, parce que, waouh, putain, c'était chaud, en fait, et puis, après, je raccroche, et puis, après, je vois, Arnaud m'appelle entre temps, ouais, parce qu'il faut qu'on prenne un avocat, machin, et, en fait, il m'a plombé, le mec, quoi, il m'a fait plonger, et j'ai plongé, enfin, j'ai plongé, pas lui, parce que, c'est moi, ma responsabilité, j'ai plongé, et je plonge dans le jeu, dans le plateau de jeu, dans le plateau de jeu 3, j'y plonge, mais alors là, j'y plonge, waouh, le gros plongeon, je vais au fond de la piscine, et là, je me dis, je suis tellement contente, parce que, je sais que, Arnaud et les enfants, eux, ne plongent pas, et du coup, Arnaud, voilà, je lui dis, voilà, une fois d'avocat, machin, voilà, tac, 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 et, je lui partage, je lui dis, putain, il m'a mis au fond du seau, machin, et lui, il m'envoie, ça m'a tellement fait du bien, il me dit, relax, ça va passer crème, et là, voilà, vous voyez, l'équipe, l'équipe, la force d'être ensemble, de ne pas être seule, et ça me connecte à quand j'étais au Sri Lanka, et que j'ai complètement craqué, et que vous m'avez tellement soutenue, la force d'être ensemble, et, et, après, j'ai fait un audio à ma copine, et puis je me suis mise à pleurer, et je me suis dit, putain, Sophie, Sophie, comme tu plonges, et je m'observais là, j'avais plongé dans son, dans son scénario, dans le champ des possibles du plateau de jeu 3, c'était ça, c'était le champ des possibles du plateau de jeu 3, hey, Sophie, t'as oublié que, qu'en fait, t'as changé de plateau, et que tu peux surtout changer de plateau, hey, c'est cool là, ce que t'es en train de vivre, et puis toute cette, ah, j'étais vraiment, j'étais vraiment, en fait, en train de vivre ce, ce jeu du plateau de jeu 3, du bien et du mal, et je me disais, putain, et puis, il y avait cette histoire de, bah non, ça se serait tellement pas juste, parce que, au fond, c'est des, c'est des bons gamins, tout ça, enfin bref, il y a tellement de choses qui ont tourné dans ma tête, dans mon, dans mon espace, et du coup, j'ai dit, ok Sophie, donc là, en fait, comment j'ai fait, bah j'ai, ok Sophie, là t'es dans l'émotionnel, t'es touchée au niveau du cœur, t'as baissé en fréquence, ok, stop, donc j'ai basculé, en fait, dès que j'ai, j'ai changé d'espace cœur, parce que le cœur humain, bah oui, il y a les polarités, du coup, le cœur humain, bah oui, il y a des choses super belles, et puis il y a des choses qui ne sont pas confortables, non, je ne veux pas, c'est émotionnel là, ce machin, non, ça me met pas à haute fréquence, et ça ne m'y aide pas, ça maintient en basse fréquence, ok, change de plateau de jeu, et change de plateau de jeu, surtout, Sophie, t'as envie de vivre quoi ? Putain, tu sais que tu peux le créer, en fait, sans déconner, tu crées ce que tu veux dans le plateau de jeu 3, tu te situes où là, tu joues où, c'est quoi, t'es le pion où là, alors, ah oui, ça m'a, j'ai respiré, voilà, j'ai, tout, 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 ça a pris quoi, 5, 10 minutes, et je suis remontée, et j'ai changé de plateau de jeu, et là, je sors du drama, parce que c'est ça en fait, dans le plateau de jeu, on est dans le drama, on est dans, dans, puis, notre conscience en prend un coup, parce que, et puis notre conscience, agitation mentale, des scénarios, des projections, parce que nous, je commençais à me dire, mais ouais, ça peut impacter notre voyage, et tout, sans déconner, les scénarios qui étaient en train de se projeter, oui, parce que je lui avais demandé, oui, c'est quoi les possibilités ? ah ouais, oh putain, ah bon, ah quand même, ah bon, ah mais ça, j'étais pas au courant, oh putain, 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 bon bref, c'était à vivre, mais, ok, on en est tellement là, aujourd'hui, et c'est tellement important, que je vous partage tout ça, parce que, ouais, il y a ce game là, du plateau de jeu 3, dans lequel on a toujours vécu, oui, 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 là, il y a ces réalités là, mais il y en a d'autres possibles, et les autres possibles, elles sont à partir de vous, ce plateau de jeu 3 là, putain, c'est des basses fréquences, c'est du caca de chez caca, nous on est venus là, pour arrêter tout ce game là, ok, et la dame du reste, elle me disait, mais est-ce que vous savez, parce que moi je lui dis, je lui dis, on va vers une, il y a une super croix, qui s'est mis derrière là, deux même, wow, il n'y en a pas deux, il y en a plein, le champ déposible, tu es à la croisée des chemins, tu choisis quoi, tu vas sur quel chemin, et en fait, qu'est-ce que j'étais en train de dire, remettez-moi le fil s'il vous plaît, ce champ déposible, oui cette dame, et je lui disais, on va vers une nouvelle humanité, on va vers une humanité, qui va être en paix, parce que c'est quoi fondamentalement, qu'on veut tous, c'est être en paix à l'intérieur de soi, et vivre la paix dans le monde, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut tous là, ça commence en soi, et elle me disait, mais est-ce qu'on va le vivre, et je lui dis, je lui dis, ce qui est important, c'est ce qu'on va vivre maintenant, quand est-ce que ça va se vivre, je ne sais pas, et à un moment donné, en fait, on n'a même pas besoin d'avoir ces notions, quand est-ce qu'on va vivre, parce que là, on parle du collectif humain, donc on est sur l'Everest, en fait, ok, regarde juste la première marche devant toi, la première marche devant toi, c'est toi, en toi, avec toi, à l'intérieur de toi, parce que tout part de toi, aujourd'hui, tu es sur une planète Terre, tu es une planète matière, à partir de tes vibrations, tu vas manifester une réalité en conséquence, il y a autant de réalités que d'êtres humains, 8 milliards d'êtres humains, 8 milliards de réalités, il y a un plateau de jeu 3, il y a un plateau de jeu 4, il y a un plateau de jeu 5, puis il y a d'autres plateaux, ok, tu as envie de jouer où ? À partir de maintenant, tout de suite, tu peux, tu peux, tu peux jouer hors du plateau de jeu 3, tu es avec le plateau de jeu 3, tu n'es pas séparé, tu joues avec, mais tu ne joues pas dedans, il n'y a pas de séparation, ce n'est pas je me sépare du plateau de jeu 3, ou je me sépare de tel plateau de jeu, non, je vis avec, mais autrement, et là, ça parle de nous, avec nous, à l'intérieur de nous, de ce qui se vibre à l'intérieur de nous, et partout, il se crée des trucs dans la matière qui ne sont pas confortables, ça parle d'aller visiter des choses à l'intérieur de toi, et parce que tu visites, tu visites, tu visites, tu visites, et moi, c'est pour ça qu'on m'a fait faire une opération commando, d'aller visiter, 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 très profond, très profond, très profond, déconstruire, tout ça, tout ça, pour apporter le champ des possibles aujourd'hui à tous ceux pour qui ça va résonner et qui sont prêts à entendre et à recevoir ces fréquences-là, qu'autre chose est possible aujourd'hui sur la planète Terre. Et donc, on nous fait vivre des expériences et puis on en vit aussi par rapport à nos vibrations et on peut tellement vivre d'autres choses. Et moi, c'est ouf, cette plongée, et oui, parce que forcément, ça a touché l'affectif, ça a touché un de mes enfants, donc forcément, ça m'a fait plonger. Ça va Milo ? Qui ça ? Oh, il y a Flocon qui est à côté de moi, je n'avais même pas vu, il est trop chou. Donc, voilà pour aujourd'hui, je suis en train de regarder s'il y avait autre chose à vous partager. Oui, le champ des possibles, j'ai marqué ça. Le champ des possibles. Je vous apporte un truc qui n'est pas rationnel. C'était quand ? Le camping-car. Le directeur de la concession qui m'appelle et qui me dit le camping-car, ils avaient appelé, la marque c'est Itineo, ils ont appelé Itineo France pour savoir où est le camping-car. Enfin, voilà. Et ils lui disent ça sort de la chaîne de production et il va arriver. Et en fait, quand il était au téléphone avec Itineo France, le camping-car est en train de déposer sur son parking de la concession. Et là, il y a un truc pas rationnel du tout, en fait. Et ma copine Corinne, son mari y est allé, quand il est allé, pareil, il sera là dans 15 jours, trois semaines, il sort de la chaîne de production, il part en transport. Il se passe quoi ? Il y a une téléportation avec ce camping-car ? Il y a un truc complètement irrationnel. Le champ des possibles. Parce qu'on a cette possibilité aujourd'hui. L'expérience de Planck, à partir de ton regard, la lumière va aller à un autre endroit, alors que si tu ne la regardes pas, elle va aller là et si tu la regardes, elle va aller là-bas. Nous avons ces possibilités de faire ça, les humains. Et donc, ok, dans le plateau de jeu 3, bien évidemment, tout ça, ce n'est pas possible. Parce qu'on est dans des cases, on est enfermé, on est dans le rationnel. Sauf qu'il y a un champ des possibles immense, puis là, tout de suite, on en est qu'aux prémices, d'un champ des possibles. Aller acheter ce livre La vie des maîtres, avec ces moines qui ont été approchés en 1870 par des scientifiques qui faisaient de la téléportation avec leur corps et plein d'autres choses. Le champ des possibles par le pouvoir de notre pensée. Demande et tu recevras. Ben oui ! Et à partir de quel espace tu demandes ? C'est à l'espace du manque, c'est mort. Mais on a été construit par le manque. Tu as peur d'argent, tu as peur... Aujourd'hui, il y a plein de gens, ils ont la trouille de ne pas avoir de fric. C'est une énergie l'argent. C'est une énergie. Sur quel plateau de jeu ? Plateau de jeu 3, c'est sûr, tu vas être dans la galère. Tu vas avoir des problèmes de fric. Par contre, si tu changes de plateau, il n'y a pas de problème d'argent. C'est une énergie, c'est un mouvement. C'est la partie de l'abondance divine. D'où tu dois être dans le manque en fait. Et ça, c'est un programme qui est en nous, le manque, la peur, la survie, la mort. Et là, ça immobilise tout. Et là, tu t'immobilises, tu ne fais plus rien. Et moi, je vois bien comme ce putain de plateau de jeu 3 m'a fait plonger et j'y ai cru. Putain, j'y ai cru, quoi. On s'en déconneit, quoi. Là, vous voyez, maintenant, avec un petit peu de temps de décalage, je me dis, putain, Sophie, tu y as cru, en fait. Tu y as cru à ce qu'il t'a dit, quoi. C'est ouf. Hé, change de plateau de jeu. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de peur à avoir. Je sais, on va me dire, c'est facile, Sophie. Mais où je suis aujourd'hui, moi, c'est ma création, en fait. C'est facile, Sophie, machin, tout ça. Ah, tu n'as pas de problème de machin, bidule, mais c'est tout nous, chacun, individuellement, qui créons tout. C'est ma création. C'est ma création. C'est tout ce que j'ai investi sur moi pour aller dans les profondeurs de mes profondeurs de mon être, pour déconstruire, pour déprogrammer, pour nettoyer, machin, blablabla, blablabla, tout ça. Le transgérationnel, le karmique, les implants, les trucs, les bidules, les trucs, blablabla. Et tout le monde n'a pas besoin de passer par cette case de, voilà, moi, j'ai une copine, elle n'a quasiment rien dépensé dans sa life pour, et elle est bien avancée. Nous n'avons pas tous le même chemin. Voilà, partout où, c'est ce qui va résonner pour chacun, en fait. Allez vers ce qui résonne pour vous, allez vers ce qui fait sens pour vous. Vous êtes au bon endroit quand ça fait sens, quand ça résonne. Oui, mais tu comprends si je ne fais pas le bon choix. On s'en fout, c'est qu'une expérience terrestre, en fait. Tu es là pour évoluer. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, en fait. Tu as juste à rentrer dans l'expérience, en fait. Alors le juste, je sais que c'est compliqué parce que souvent, on n'ose pas, on ne s'autorise pas, on a plein de peurs, des choses, des blessures, des trucs qui font qu'on a peur et du coup, on n'y va pas, donc on ne rentre pas dans l'expérience. Et c'est parce qu'on ne rentre pas dans l'expérience qu'on n'évolue pas puisque pour mieux se connaître, c'est quoi ce chemin ? C'est une connaissance de soi, une connaissance de soi véritable. Donc on enlève aussi tous ces personnages et ces costumes qui ne nous appartenaient pas, ces constructions qui ne sont pas à nous. On vient à la découverte de nous, où on a une connaissance de soi qui s'affine et qui se raffine chaque jour un peu plus parce qu'on rentre dans l'expérience. Ah bah tiens, grâce à ça, tac, je capte ça, machin, tout ça, ta ta ta, ah ok, tiens là, et moi lundi, ok, j'ai fait cette expérience, c'est une expérience et ça me fait grandir, évoluer, voilà, des crans de plus de. Mais sortir, sortir de, oh là là, ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Ça, c'est un truc, c'est un truc hyper basse fréquence, la culpabilité, l'autoflagellation, notre, on se sabote tout seul, alors on se sabote, moi j'ai envie de dire, ce n'est pas intentionnel, c'est une construction, ça aussi, un truc qui fait qu'on vient, on se juge quoi, bah oui, on vient d'une matrice où c'est que ça, on nous a construit à ça. Après, ce n'est pas parce qu'on nous a construit, selon les âmes, moi je vois mon mari, putain, il n'est pas dans la matrice 3, il a beau avoir été construit comme tous les autres, je veux dire un truc, nos âmes, ce n'est pas parce qu'on a été dans la construction ou dans la société comme les autres qu'on est venu s'enfermer, il y a des âmes en fait, elles ne se sont pas fait enfermer, c'est ouf du reste, moi quand je me dis, c'est vrai que plus j'avance et plus je vois, je vois Arnaud que je ne voyais pas avant mon mari parce que je ne pouvais pas le voir puisque je ne le voyais déjà pas en moi alors que moi je pouvais le voir en lui. Et du coup, du coup je me dis, waouh, en fait il ne s'est pas fait embarquer et enfermer comme nous on a pu le faire, mais nous c'était notre game, c'était notre plan d'incarnation, notre âme, elle a choisi ça, il ne faut pas l'oublier, nos âmes elles ont choisi parce que la planète Terre était une planète école de venir vivre, la séparation, la dualité et tout ça. donc cette histoire d'il y a des vilains, des méchants et des gentils, non, nos âmes sont venues choisir ça, elles sont venues vivre ce plan de séparation, de dualité, de hiérarchisation, de système matriarcat, patriarcat, tout ça. Et puis à un moment donné, bah tac, voilà, dans cette incarnation, c'est juste incroyable parce que, ah, il y a un nouveau champ des possibles qui va se créer sur cette planète Terre, on va y assister, on va le vivre, on est venu pour aider l'humanité, nous sommes l'équipe au sol, pour aider l'humanité à aller vers, justement, cette nouvelle humanité en paix, voilà, dans l'unité, machin, et ça va se vivre, pas après pas, à travers soi individuellement et puis à chaque fois que nous, on vient faire des crans de plus vers notre divinité, si on peut dire, eh bien, on en fait bénéficier tout le monde, en fait. Voilà, donc c'est le gros cadeau, nous sommes tous des gros cadeaux, reconnaissant, c'est que nous sommes des gros cadeaux. Voilà, les amis licornes pour le live du jour, je vais m'arrêter là, quelle journée de dingue, il n'y a vraiment pas une journée qui se ressemble, moi vraiment, voilà, on en parlait ce matin avec Corinne, elle disait, écrire un livre, oui, mais pareil, quand ce sera, si ça doit se présenter, ça se présentera et ce sera, ça se fera naturellement et avec de l'élan, aujourd'hui, ça ne se présente pas, c'est sûr que je me dis, écrire un livre, ce serait absolument incroyable avec toutes les expériences que j'ai vécues puis apporter le champ des possibles aujourd'hui sur cette planète Terre, mais non, ce n'est pas le moment, il y a d'autres choses, là, je vais faire la customisation de vêtements, je vais faire mes petites bandes de peinture sur mes fringues et puis mes chaussures et je vous montrerai, voilà, qu'est-ce que ça va donner, je ne sais pas, cette expérience et puis on y va. Voilà, attends Milo, attends, je termine, là, j'ai terminé, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, je vous remercie d'être là et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure du carnet de voyage vers soi. Bye ! Sous-titrage ST' 501 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 tout de suite et bon là normalement ça y est c'est reviendu dominique est ce que tu m'entendais à un moment donné ou pas du tout en fait parce que je suis là à me dire en fait depuis quand il n'y a pas de son là quand je vous fais le live je vous explique le process que je suis en train de faire je suis remontée en fréquence et je suis sortie du plateau de jeu 3 parce qu'il y avait un truc qui vivait en moi où j'ai plongé et du coup j'ai dit hey sophie tu vas changer de plateau de jeu remonte parce que là tu es en train d'activer de l'émotionnel et un truc basse fréquence qui te fait plonger c'est pas ok salut elliot il n'est pas avec toi milo d'accord et donc du coup je j'ai changé en fait j'ai changé d'espace du coeur j'ai j'ai changé de plateau de jeu oui parce que j'ai parce qu'il y a un truc qui me maintenait dans le plateau de jeu 3 par rapport à ce qui s'est passé avec mon fils et la gendarmerie et donc je vous l'expliquais hier j'arrête pas de vous dire ça c'est ok on joue sur des fleurs différents plateaux de jeu sur cette planète terre et sur quel plateau de jeu on a envie de jouer et tu sais que ok mais là là ce qui est ça là c'est ça c'est le plateau de jeu 3 ok tu sais que toi tu tu peux tu peux faire venir bouger les choses ça c'est la réalité du plateau de jeu 3 tu continues à jouer au plateau de jeu 3 non ok alors sors du plateau de jeu 3 remonte en fréquence change de plateau de jeu et tu vas vivre d'autres choses que ce qui ce que le plateau de jeu 3 propose en fait non c'est bon non du tout bon je sais pas du coup je sais pas ce qui a été dit avant c'est pas grave on va faire avec et c'est tellement important en fait parce que parce qu'aujourd'hui on peut être complètement envahis par le plateau de jeu 3 qui 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 va nous faire plonger en fait dans des choses qui vont impacter l'émotionnel le coeur le bien le mal tout ça bref je reviens à mon sujet principal qui est cette notion cette notion de sauveur d'aider les autres donc on nous dit sur ce chemin spirituel tu parce qu'on a un gros coeur nous on est là pour aider tout le monde on est là pour contribuer à l'humanité alors du coup on mais c'est vrai qu'il ya cette notion de oui mais là regarde tu plonges oui mais là tu lui enlèves sa souveraineté oui mais là tu lui enlèves sa pleine puissance oui mais là blablabla ok c'est vrai fondamentalement pas de souci et en fait pour moi je vous parle de ça parce que moi c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je vis encore des fois c'est que tous ces concepts en fait qui fondamentalement sont ok il n'y a pas de souci c'est 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 qui nous sommes c'est qui nous sommes par essence c'est ok mais en attendant on est en chemin en attendant on est un apprentissage en attendant on est en train de vivre des trucs et on nous met dans l'expérience constamment pour évoluer pour grandir et cette notion d'aider de sauver en fait peut très vite nous faire culpabiliser peut très vite nous nous activer le cerveau nous faire une agitation mentale de ah mais c'est pas bien ce que j'ai fait voilà c'est bien c'est pas bien donc on est là à se poser des questions c'est bien c'est pas bien parce que nous on est des âmes où on a toujours été avec ça c'est bien c'est pas bien c'est bien ce que j'ai fait c'est pas bien ce que j'ai fait c'est bien et là si je choisis ça c'est bien c'est pas bien parce qu'on est tellement on est tellement en nous avec cette notion de bien faire cette notion pureté cette notion du bien quelque part donc c'est très compliqué pour nous cette notion de dualité parce que d'où on vient il n'y a pas cette notion dualité là sur cette planète terre y'a cette notion dualité nous on vit en nous des trucs on nous à le bien le mal oh my god et donc il se passe quelque chose dans notre vie et en fait ces notions de deux ouais mais là t'es un sauté dans la note était plus en sauveur qu'autre chose ça vient tellement nous faire culpabiliser et moi l'expérience que j'ai vécu lundi avec la fille de ma copine m'a beaucoup fait c'est cette semaine façon je suis là dessus sur cette notion du bien et du mal cette notion cette notion d'aider cette notion où est où est la 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 frontière entre aider les gens puis aujourd'hui je l'ai vécu aussi parce que j'ai quelqu'un qui m'a appelé là cette personne que j'avais croisé chez le fleuriste et elle m'a appelé et j'ai passé 20 minutes au téléphone avec elle et j'ai répondu à ses questions et je voyais que ce concept ce putain concept de sauveur et j'étais là en train de me dire sophie c'est où la frontière là de vis-à-vis de cette personne et puis après j'en discutais avec avec ma copine stéphanie elle me disait tu sais et ça tellement résonnait quand elle a dit ça elle me dit tu sais en fait ces trucs ça nous enlève notre spontanéité en fait et on le fait à la partie de l'espace du coeur et c'est tellement ça en fait à un moment donné c'est que ces concepts je parle tout le temps j'arrête pas de vous parler des concepts à aujourd'hui parce que quelque part je vois les bienfaits mais je vois aussi je vois aussi comme comme ça vient nous faire du mal en fait ça vient nous faire du mal tant qu'on n'est pas sorti de de ces espaces intérieurs de suffisamment de hauteur pour plus que ça nous fasse du mal en fait ces concepts parce que ces concepts vont nous mettre dans la culpabilité dans de l'auto-flagellation et à aujourd'hui moi ce que je vis c'est vraiment tellement la spontanéité et tellement la simplicité est tellement de de l'essentiel c'est de vivre d'être heureux d'être bien à l'intérieur de soi et je me suis beaucoup interrogé sur ce qui s'est passé lundi parce que parce qu'il y avait ce concept qui est tourné autour de moi et voilà mais pourquoi tu te mets la rate au courbouillon en fait Sophie tu l'as tellement fait en spontanéité c'était tellement évident pourquoi qu'est ce qu'on n'en a rien à foutre en moment donné c'est une expérience tu es en train de vivre une expérience et on est en chemin on est en évolution partout on veut être parfait en fait pas faire cette notion de perfection cette notion de bien faire c'est pas la notion perfection sa notion de bien faire mais là tu te rends compte t'as pas bien fait parce que parce que là la personne elle t'a rien demandé c'est tu as c'est toujours le truc de bah ouais mais en fin de compte on t'a rien demandé donc si on t'a rien demandé et moi le nombre de fois où je l'ai fait qu'on m'a rien demandé qu'en fait j'ai dit des trucs et le nombre de fois ça m'a fait culpabiliser parce que je me suis dit ah bah Sophie blablabla blablabla putain on n'en a pas assez de la culpabilité sans déconner à vivre et donc tout à l'heure c'était tellement ça ouais c'était c'est ça nous retire notre spontanéité plein de choses nous retire notre spontanéité c'est tellement important la spontanéité et ben et c'est pas grave en fait et qu'est ce qu'on n'en a rien à foutre en fait il y a un moment donné ouais bah ok t'étais putain le fait on le fait on le fait tellement pas exprès je veux dire on n'est pas là à un moment donné c'est on fait comme on peut on fait où on en est on fait on fait de ce qui s'est présenté puis il ya des blocs aussi à des moments il ya des blocs qui se présentent et et que ça vient nous faire vivre des trucs du bien et du mal et c'est ok en fait parce qu'on est en chemin putain on n'est pas des êtres divins quoi on n'est pas on n'est pas on n'est on n'est pas on n'est pas des êtres divins on est en chemin et partout on se juge parce qu'on n'est pas trop contre machin tout ça et c'est tellement lourd à porter tout ça tous ces concepts parce qu'on n'y arrive pas et on parlait tout à l'heure de cette notion de savez quand on est à l'arrêt quand on est à l'arrêt et moi ma copine par exemple elle fait des peintures fait des trucs créatifs puis là aujourd'hui c'était une journée à l'arrêt et c'est des journées en fait où c'est compliqué parce que ça on est en fait c'est des journées où on est en intégration mais c'est des journées quand on est à l'arrêt on a l'impression d'y régresser on a l'impression que on est moins connecté autour de nous qu'on fait un retour en arrière c'est faux c'est une sensation mais c'est faux c'est juste qu'on est en intégration et que là il ya plein de choses qui qui comme des trucs des écoutilles fermées pour pouvoir mieux intégrer donc ça on n'a pas d'élan donc on n'est pas dans le mouvement donc on n'est pas dans l'élan de créativité voire on n'a pas d'élan on n'a envie de rien faire et on n'aime pas ces moments parce que c'est des sensations comme de de vide et 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 tous ces moments là en fait c'est des moments où on est là ok en fait c'est un moment où tu es là pour accueillir le truc en fait mais c'est tellement difficile d'accueillir l'arrêt et puis et puis à un moment dit ça repart ça peut être dans la journée où ça peut être ça dépend ce qui se passe etc ça peut être le lendemain ça peut être plusieurs jours après bref non régresse jamais c'est pas possible et et en fait moi donc ouais c'était vraiment cette notion de d'élan et moi ce matin je vous partage ce qui s'est passé pour moi c'était c'était ouf donc suite à à cette ce que je sais même pas si vous l'avez entendu en début de live du coup de cette de cette fille laura nathalie que j'ai découvert et que je suis parce que il ya elle m'apporte beaucoup de choses elle m'apporte beaucoup de choses beaucoup de choses qui résonnent et en fait donc elle elle accompagne vraiment sur cette notion de chef d'entreprise et c'est vrai que ben moi je l'ai en moi mais je l'ai je le vis pas parce que c'est c'est pas encore le moment parce que j'ai j'ai des choses à cheminer et puis chacun va vivre son chef d'entreprise comme il a à le vivre en fait on le vivra tous différemment même si à aujourd'hui on peut vivre à d'être chef d'entreprise sans que ce soit compliqué avec plein de peur bref c'est pas le sujet le sujet c'était elle parlait du don de soi justement et elle et quand elle a parlé de trucs ça a tellement résonné en moi donc là il ya plein de choses où je me suis à faire et en fait pourquoi c'est important quand on a cette âme de chef d'entreprise pourquoi c'est important quand c'est quand on sent que c'est prêt d'aller dans ce manager dans déjà un mindset ça veut dire un état d'esprit déjà de chef d'entreprise parce que c'est pour aller vers notre réalisation pleine on a un dessin d'incarnation va vers quelque chose moi comme je voulais partager depuis le 2018 il ya quelque chose qui m'habite de très très grand je sais pas ce que c'est je sais juste que plus ça va plus je m'en approche mais je sais pas ce que c'est et en fait et ben ça aussi c'est un état d'esprit et c'est comment tu gères les trucs et elle est hier elle parlait du don de soi et que que elle plus plus elle donne et comment tu donnes en fait comment tu donnes donc elle est venue me faire bouger des trucs et je me disais ouais je sais pas si par exemple je vais continuer les lives sur mon profil facebook je suis en interrogation donc quand comme ça j'ai des questions il n'y a pas forcément tout de suite la réponse immédiate ou que c'est pas naturel ou que c'est pas évident ben je demande et puis et puis je vois ce qui se présente en message ou en guidance enfin ou en élan et à un moment donné tac ça va être évident c'est ok c'est c'est là le truc mais tout de suite c'est vrai que je sens que j'ai un repositionnement à faire vis-à-vis de comment je donne vis-à-vis de deux deux parce que pourquoi je l'ai fait sur mon profil facebook mon mon mes lives au début je voulais le faire sur un groupe privé et à l'époque j'étais dans les espaces de sophie chag et elle m'avait dit non c'est un cadeau pour toi de le faire sur ton profil public parce que ça va te permettre permettre d'aller dégommer des trucs et en effet j'étais dans cette phase là de moi je veux plus me cacher à personne et et ben j'ai rien surtout à cacher à personne au delà de ça c'est que j'ai rien à cacher et que ben si mon voisin il tombe sur moi ou les parents d'un enfant de l'école etc ben j'assume en fait et voilà mais je sens aujourd'hui que d'être sur mon profil facebook j'assume et je sens qu'il y a un truc qui qui est pas en justesse alors je suis en train de voilà de regarder pour ok est-ce que je bascule mes lives sur l'académie des femmes lumières le groupe public est-ce que je crée un espace où il va se passer différentes choses dedans je sais pas mais bien sûr que mes lives quotidien comme ça ce qui est évident pour moi c'est de les laisser en accessibilité à vue de tous je suis pas du tout dans le truc de tiens je te fais un live par jour et puis mais si tu veux me suivre tu payes non c'est pas le truc le truc c'est dans quel cadre je le fais et moi ça demande d'affiner en fait là où j'en suis c'est c'est un maîtrise plus de conscience sur et aussi du qualitatif parce que en effet si je fais mon live dans l'académie des femmes lumières je sais que je diffuserai différemment il y aura peut-être des petits trucs qui seront plus faciles bref tout ça c'est 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 en mouvance donc tout ça pour dire qu'hier je n'arrivais pas à dormir parce que ça ça il y avait tellement de choses qui avaient résonné que 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 voilà c'est c'est venu faire des ponts enfin il y a eu beaucoup beaucoup de choses donc je me suis pas endormi avant je sais pas peut-être minuit mes nuits et demi et ce matin quand je me suis réveillé donc il ya une nuit intense intense d'intégration parce que j'ai demandé beaucoup hier soir et dans la nuit donc j'ai eu beaucoup d'intégration et je me laisse ce matin alors là j'étais dans le cosmos donc très vite en fait je suis venu dans mon corps et j'allais partir pour faire du pilates et là mon corps il me dit non ah ouais d'accord ok bon bah non alors et ça m'emmène à faire des courses et puis ça m'emmène à aller à cultura à la base à cultura c'était pour acheter des feutres de couleurs parce que j'écris que des feutres c'est des trucs comme ça là c'est écrit super bien et je voulais voir si les deux couleurs parce que j'ai un rose et un violet et je voulais d'autres couleurs donc me voilà partie chez cultura et puis je prends mes feutres et je vais dans le rayon fantaisie j'adore depuis toute petite parce que je suis fan de tous les crayons fantaisie de tous les trucs fantaisie j'adore 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 vous voyez ça branche aux fréquences arc-en-ciel quoi et aux licornes et tout ça et j'allais partir et là sur ma droite il y a un rayon customisation de vêtements et là je sens à l'intérieur de moi que ça s'emballe que je suis comme une dingue oh là là c'est ouf en fait tout de suite tout 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 ok oh là là mais je peux faire ça et puis ça oh là là oh là là ok j'étais dans tous mes états je chope une vendeuse parce que parce que j'y connais rien en fait parce qu'il y avait des peintures il y avait des feux des machins et la minette bon elle me donne quelques conseils c'était pas non plus ouf ouf mais bon ça m'oriente un petit peu sur mes choix de plutôt quoi plutôt bombe de peinture pour les vêtements plutôt peinture plutôt feutre bref donc je repars sur le coup je me dis putain c'était 10 balles la petite bombe de peinture comme ça j'ai putain c'est hyper cher quand même en plus pour faire les couleurs arc-en-ciel il m'en faut quand même il me faut toutes les couleurs arc-en-ciel donc ça chiffre vite en fait et là je voyais que j'étais en train de me limiter en fait puis je regarde sur amazon ce qu'ils ont et tout et et là ça me dit en fait ça me dit hé sophie d'où tu es en train de te limiter en fait par rapport à à tout ce qui ce qui ce qui vient là donc vas-y t'as besoin de quoi vas-y en fait donc je vais chercher des pochoirs je prends des feutres pour customiser mais parce que j'ai des baskets et en fait je l'aimais pas parce qu'il n'y a pas de couleurs dessus il ya que des paillettes du coup je prends des feutres pour customiser les baskets je prends des peintures avec des pochoirs pour faire des tests sur des vêtements et j'étais comme une dingue donc vraiment je sentais il me dit ah je sais pas où ça m'emmène tout ça mais c'est un truc de ouf et je sentais que c'était en justesse pour moi je sentais que j'étais au bon endroit en fait voyez donc vraiment élan de dingue super super et puis et puis après je suis allée à mon cours de yoga et c'était trop rigolo parce qu'il y avait une dame elle avait un plaid magnifique avec des couleurs roses comme ça et plein de couleurs chatoyante alors du coup en fin de séance je vais la voir je dis oh là là j'adore j'adore et elle me dit oh là là mais ça c'est vieux c'était mon fils avait deux ans et aujourd'hui il a 30 ans donc c'était 28 ans et ça vient de bolivie j'avais bien évidemment bien évidemment ok je me suis dit mais tu vas t'éclater ma peau sophie en bolivie ça va être un truc de dingue et par bolivie au pérou au mexique partout avec toutes ces couleurs chatoyantes que j'adore et j'ai adoré puis cette femme qui qui ne rentre pas en discussion avec les autres et en fait bah là parce qu'elle est en retrait en fait quand les autres discutent elle est en retrait et là bah moi j'y suis allée et en fait elle s'est ouverte et on a partagé sur beaucoup de choses et c'était très chouette et après mon yoga je suis je suis rentrée et j'ai mangé assez tard enfin bref et puis et puis en effet il y avait ces notions qui tournaient autour de moi du bien du mal de ces notions d'aider de sauver tout ça des nuances et puis se partagent avec ma copine ou en effet à ça nous enlève notre spontanéité tellement en fait parce qu'on se vient se poser des questions mais c'est bien ce que je fais c'est pas bien et donc oui cette femme cet après-midi du coup on s'appelle et cette femme je le savais quand on s'est rencontré chez la fleuriste que que qu'on devait se voir moi je savais que c'était un rendez-vous d'âme et en fait elle me dit elle me dit vous savez je vais vous dire un truc quand je vous ai rencontré mais je savais tellement je savais je sais pas d'où je pourrais pas vous dire mais je sens moi je sens les gens c'était rigolo parce que voilà me dire moi je sais c'est voyez voyez je sens les gens et elle me disait ça et elle dit vous avez tellement une belle âme et votre âme est aussi belle que vous enfin vraiment elle me partageait des trucs et ben oui elle a ses capacités de voir l'humain au delà de choses en fait elle elle connecte les âmes enfin bref et 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 je savais quelque part ce qui quelque part l'issue de notre rencontre enfin l'issue au delà de l'issue de ça allait être une fois de plus comme la personne que j'ai rencontré au pressing l'autre fois c'était ce rendez-vous en fait qui vient qui vient enclencher la personne sur son chemin en fait et elle me elle me posait question elle me voilà elle me parle un petit peu de sa vie puis elle me parle de qu'elle a perdu sa soeur jumelle et et on parle de choses on parle de deux voilà parce qu'elle me dit oui vous m'avez dit que vous aviez guéri beaucoup de choses donc je vais partager des choses en effet sur ma vie sur la guérison sur ce chemin et en fait voilà elle m'a dit oui voilà j'ai perdu ma soeur jumelle et donc ben bien évidemment quand on perd comme ça une présence jumelle ben il ya un vide qui s'installe il ya comme un morceau de nous qui est plus là voyez qu'on ressent aussi du reste quand sur plein plein de 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 d'interactions qu'on a pu avoir notre avis avec quelqu'un quand on a été avec des personnes toxiques on a vécu avec des personnes toxiques qu'on va appeler pervers narcissique ou quand on a vécu avec quelqu'un ou quand enfin sur voilà sur des fratries sur des frères ou soeurs jumelles enfin il ya plein de choses qui fait que ça vient contracter en nous un truc comme s'il manquait une partie nous mais la bonne nouvelle c'est que ben ça c'est provisoire et que fait on peut rapatrier tout ça et que du coup on peut se retrouver notre plein et ne plus se sentir sentir quelque chose qui nous manque en fait une partie nous qui ailleurs ça c'est une sensation qui est réelle qu'on vit mais en fait on peut rapatrier pour vivre pour revivre le plein de toute façon le ce chemin c'est de retrouver le plein nous il ya plus d'espace de ces vides qu'on peut ressentir à un moment donné n'existe plus donc elle me parle de tout ça et on échange et c'était magnifique parce que parce que je voyais ce qui était en train de se passer que là où elle n'avait pas de conscience et de sens avant bah je viens lui en mettre et en effet je suis aussi en justesse et et puis à un moment donné elle me dit à j'ai mon j'ai mon médecin qui arrive parce qu'elle a une pneumonie et elle en a régulièrement donc voilà c'est l'espace du coeur etc et et toute notre vie comporte avec nous dans notre corps qui crée tout ça et elle me dit bon est ce que je peux vous rappeler après vraiment c'était important pour elle et je dis oui oui il n'y a pas de souci et j'étais ce qui me traversait c'est en fait sophie c'était ce don de soi ce deux de soi et j'avais pas encore eu cette discussion avec ma copine où elle dit ça nous enlève de notre spontanéité spontanéité on le fait avec le coeur et en effet cette frontière entre bah ouais ça me fait tellement plaisir en fait de partager c'est vrai que moi je les fais tout le temps en fait j'ai tout le temps fait moi j'ai eu passé des gens qui me contactaient par messenger j'ai tellement tellement donné tellement et oui il y avait ces notions avant de vouloir aider tout le monde et de vouloir sauver tout le monde et de mais à la rigueur c'est tellement parfait parce que parce que quand on le vit c'est que nous on doit le vivre et c'est que l'autre doit le vivre aussi voyez donc c'est aussi de sortir de cette culpabilité de de oh là là mais tu lui enlèves cette puissance t'es pas en pleine reconnaissance de machin bidule mais je sais que moi c'est pour venir aussi m'aider à aller sur des crans supplémentaires de justesse vis-à-vis des humains de de alors aujourd'hui je ne plonge pas avec l'histoire ça je ne le fais pas plus mais en effet c'est où est la frontière entre aider les gens parce qu'ils viennent le demander et c'est vrai que là c'est ce que j'ai constaté dans cette conversation parce que bien évidemment cette femme n'est pas là par hasard dans ma vie je le sais c'est voilà c'est un rendez vous d'âme toutes les deux elle elle vient me faire bosser et et vice versa et en fait là on est vraiment dans le don de soi ok je vais jusqu'où en fait là dessus et c'est cette frontière qui est je trouve pas facile il et des fois c'est très facile et des fois ça l'est moins et là moi cette semaine ça l'est moins pour moi parce que ben il ya des blocs qui remontent et et qui me traversent pour des crans de plus de de justesse et là je suis en train de vivre des expériences où ok c'est quoi la frontière c'est où la justesse et c'est voilà d'être à la fois dans la spontanéité à la fois dans ben j'ai envie ça me fait plaisir et 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 voilà on nous pose des questions et et en fait pour moi ça fait tellement sens de tu me poses des questions ben je viens de répondre parce que je les ai c'est c'est putain de réponse en fait pourquoi je ferais la rétention d'information en fait à un moment donné et c'est et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est des c'est des nuances et c'est pour ça aussi que ça m'aide beaucoup cette cette minette là l'aura nathalie parce que justement elle en parle de ces nuances qui sont nécessaires entre justement aussi le don de soi et elle elle est dans elle est dans dans le don de soi mais jusqu'où on va dans le don de nous en fait jusqu'où on va dans le don de nous en fait pour moi l'essentiel si on pouvait résumer ce live par rapport au fait d'aider d'être sauveur etc parce que pourquoi ça vient là parce que ça va être de plus en plus le monde va à être de plus en plus à vivre tout ça les gens vont de plus en plus galéré pas tous mais voilà de plus en plus d'humains qui vont vivre tout ça et nous c'est quoi notre positionnement et en fait moi j'ai envie de dire à partir du moment où c'est juste pour toi à partir du moment où ça vient pas pomper de l'énergie à partir du moment où tu es en respect de toi à partir du moment où où ça vient pas te demander quelque part des efforts bah pour moi tu es au bon endroit en fait et 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 puis c'est tout et puis si c'est spontané puis si ton coeur ça ça lui a dit oui en fait de 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 avec cette personne et ben voilà mais d'arrêter de se mettre la rate au courbouillon de ah ben là oh là là ben là j'ai fait ci j'ai fait ça moi je me rappelle tout à l'heure quand j'étais faire mon yoga je me suis rappelé de cette expérience où il y avait des des bouddhas dans la pièce et puis elle les avait tous enlevés et je sentais moi l'énergie des bouddhas et je sentais ce que ça crée dans la pièce et en fait à l'époque j'étais allée la voir et je lui dis ouais bah les bouddhas en fait je sais comment je lui ai apporté ça que les bouddhas c'était tellement important qu'ils soient dans cette pièce et qu'ils viennent contribuer à la pièce et qu'ils ont une place précise et c'est vrai que tout à l'heure à la fin de ma séance de yoga je me disais mais tu vois sophie ça c'est une c'est un année à l'époque c'était à partir du coeur voyez mais aujourd'hui je le ferai pas je ferai pas parce qu'elle est pas venu me dire oh là là sophie t'en penses quoi là par rapport à la pièce tout ça machin et aujourd'hui en effet je suis attentive à ok on vient me demander quelque chose on me le demande pas et encore plus quand c'est pas dans des espaces d'accompagnement voyez quand c'est dans des espaces d'accompagnement bon ben c'est pas pareil mais là on est dans la vie tous les jours avec nos amis avec nos copains avec des relations avec des gens qu'on connaît pas etc et qui sont là en train de nous nous solliciter et nous qu'est ce qu'on fait en fait et ben moi j'ai envie de dire que voilà si si vraiment ben ça nous fait plaisir et que c'est la spontanéité et que ça vient du coeur et ben ok en fait et qu'on est putain en chemin quoi en chemin en chemin de 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 on 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 s'autoflagelle tellement en fait on s'autoflagelle tellement on se culpabilise tellement parce qu'on veut tellement bien faire parce qu'on est putain incarné dans une matrice de dualité c'est bien c'est mal et que nous fondamentalement au fond de nous on a ce truc de bien faire de 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 cette grande ouverture de coeur de contribuer à max mais qu'on est là on est écartelé en fait avec tous ces concepts avec plein de choses avec plein de situations plein d'expérience qui se vivent et à c'est où la frontière machin tout ça c'est l'expérience c'est l'expérience et et on a besoin des expériences pour évoluer et pour grandir et j'ai envie de dire c'est sortir de 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 en fait le principal c'est de sortir de l'autoflagellation en fait moi ma copine aujourd'hui elle est à l'arrêt et en effet quand on est comme ça moi j'aime pas être comme ça parce que quand comme ça c'est à l'arrêt ouais on a cette sensation de régresser alors qu'il y a juste besoin d'accueillir le truc en fait on a cette sensation de régresser cette sensation quoi on connecte plus ou où c'est compliqué et puis à cette notion aussi vous savez on arrive en fin de journée et puis on s'est pas assez nourri et du coup on arrive en fin de journée on culpabilise et on est on est très vite réactif si on est en interaction avec des autres on voir en colère parce que ben nous on culpabilise de notre journée on dit ouais c'est une grosse journée de merde là je me suis pas nourri en fait et du coup du coup on est en colère donc on va se mettre en colère envers les autres mais c'est une colère envers soi même en fait parce que parce qu'on n'est pas content de notre journée n'est pas satisfait de notre journée on n'est pas pleinement nourri de notre journée alors du coup ben tac on se couche et on est mal en fait alors que dans ces phases là c'est des phases de d'accueil en intégration en intégration et et là si justement si t'as pas d'élan et et si ça te demande de t'arrêter parce que c'est nécessaire sinon tu peux pas faire les intégrations parce que les intégrations les fait la nuit mais on les fait le jour aussi et qu'il ya des fois la nuit ne suffit pas et du coup ben le jour du coup c'est tout qui est coupé quelque part en nous on est coupé de on est coupé quelque part de de tout ce qui nous relie à tout alors pas complètement bien évidemment mais on se sent en fait c'est une sensation c'est une sensation c'est pas la déteste en fait j'ai l'impression de régresser non tu régresse pas en fait t'es juste en train d'une intégration et en effet là faut que tu t'arrêtes et juste et juste battu de pause quoi et en effet aujourd'hui moi je suis passé voyez par quelque chose de matin de ce matin puis oui ce matin aussi et oui ce matin j'étais dans ma voiture et là je suis traversée par un truc ça me dit fait une vidéo sophie a fait une vidéo c'est que pour insta là bas c'est une vidéo parle parle de ce qui se passe actuellement sur la planète parle de alors alors j'y vais je suis la vidéo et j'étais en train de conduire en plus j'étais en voiture chez la vidéo et donc je la mets sur insta et après ça me dit non faut que tu diffuses plus large à cette vidéo en fait faut que tu la mettes faut que tu la mettes aussi sur l'académie des femmes lumières alors du coup je la mets dans le groupe télégramme académie des femmes lumières et puis après ça me dit non mais sur le groupe aussi le groupe facebook ouais d'accord ok enfin bref j'ai ça me traversait ça me poussait au cul en fait de de diffuse 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 sophie diffuse parce qu'au delà des mots c'est des fréquences et les gens ont tellement besoin de recevoir parce que c'est quoi aujourd'hui le lot de l'humanité les gens ont peur peur de l'avenir pour eux pour leurs enfants pour leurs petits enfants voilà on va dans le mur on va on va tous crever j'en sais rien moi de ce que j'entends autour de moi la peur des gens il ya tellement pas de peur à avoir et voyez moi ce qui est ce que j'ai vécu tout à l'heure où ça m'a fait plonger dans le plan 3d parce que bah oui je suis je tombe sur celui qui qui va qui qui gère l'affaire et que c'est pas le même qu'on a vu l'autre fois et que c'est un mec qui est qui est dans qui est vraiment on le sent il te plombe en fait il te le mec voilà et puis on voilà on a des nouvelles infos putain faut qu'on prenne un avocat enfin moi je plonge en fait à un moment donné enfin je alors j'étais dehors heureusement au soleil et puis à un moment donné ça ça putain je sens que voilà je je j'ai j'ai utilisé des outils en fait pendant une conversation téléphonique parce que parce que waouh putain c'était c'était chaud en fait et et puis après je raccroche et puis après je vois arnaud m'appelle entre temps ouais parce que faut qu'on prenne un avocat machin et en fait il m'a plombé le mec quoi il m'a fait plonger et j'ai plongé j'ai plongé pas lui parce que c'est moi ma responsabilité j'ai plongé et je plonge dans le jeu dans le plateau de jeu dans le plateau de jeu 3 j'y plonge mais alors là j'y plonge waouh le gros plongeon je vais au fond de la piscine et et là je me dis je suis tellement contente parce que je sais que arnaud et les enfants eux ne plongent pas et du coup arnaud voilà je lui dis voilà une fois d'avocat machin voilà tac 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 et et je lui je lui partage je lui dis putain il m'a mis au fond du seau machin et lui il m'envoie ça m'a tellement fait du bien il me dit relax ça va passer crème et voilà voyez l'équipe l'équipe la force d'être ensemble ne pas être seul ça me connecte à quand j'étais au Sri Lanka et que j'ai complètement craqué et que vous m'avez tellement soutenu la force d'être ensemble et et après j'ai fait un autre dur à ma copine et puis je me suis mise à pleurer et je me suis dit putain Sophie Sophie comme tu plonges et je m'observais là j'avais plongé dans son dans son scénario dans dans le champ des possibles du plateau de jeu 3 c'était ça c'était le champ des possibles du plateau de jeu 3 et Sophie t'as oublié que qu'en fait t'as changé de plateau et que tu peux surtout changer de plateau hé c'est c'est cool là ce que t'es en train de vivre et puis toute cette ah j'étais vraiment j'étais vraiment en fait en train de vivre ce ce jeu du plateau de jeu 3 du bien et du mal et je me disais putain et puis il y avait cette histoire de de bah non ça ce serait tellement pas juste parce que au fond c'est des c'est des bons gamins tout ça enfin bref il y a tellement de choses qui ont tourné dans ma tête dans mon dans mon espace et du coup j'ai dit ok Sophie donc là en fait comment j'ai fait bah j'ai ok Sophie là t'es dans l'émotionnel t'es touché au niveau du coeur t'as baissé en fréquence ok stop donc j'ai basculé en fait dès que j'ai changé d'espace coeur parce que le coeur humain bah oui il y a les polarités du coup le coeur humain bah oui il y a des choses super belles et puis il y a des choses qui sont pas confortables non je veux pas c'est émotionnel là ce machin non ça me met pas à haute fréquence et ça m'y aide pas ça maintient basse fréquence ok change de plateau de jeu et change de plateau de jeu surtout Sophie t'as envie de vivre quoi putain tu sais que tu peux créer en fait sans déconner tu crées ce que tu veux dans le plateau de jeu 3 tu te situes où là tu joues c'est quoi c'est que tu es le pion où là alors ah oui ça m'a j'ai respiré voilà j'ai tout ça a pris quoi cinq dix minutes et et je suis remontée et j'ai changé de plateau de jeu et là je sors du drama parce que c'est ça en fait dans le plateau de jeu on est dans le drama on est dans dans puis on notre conscience en prend un coup parce que et puis notre conscience agitation mentale des scénarios des projections parce que nous ça je commençais à me dire mais ouais ça peut impacter notre voyage et tout sans déconner les scénarios qui étaient en train de se projeter oui parce que je lui avais demandé oui c'est quoi les possibilités ah ouais oh putain à vous à quand même à bon à mais ça j'étais pas au courant oh putain 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 bon bref c'était à vivre mais ok on en est tellement là aujourd'hui et c'est tellement important que je vous partage tout ça parce que ouais il y a ce game là du plateau de jeu 3 dans lequel on a toujours vécu oui 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 là il y a ces réalités là mais il y en a d'autres possibles et les autres possibles elles sont à partir de vous ce plateau de jeu 3 là putain c'est des basses fréquences c'est du caca de chez caca nous on est venu là pour arrêter tout ce game là ok et la dame du reste elle me disait mais ce que vous savez parce que moi je dis je dis on va vers une super croix qui sait qui s'est mis derrière là deux même il n'y en a pas deux il y en a plein le champ déposible tu es à la croisée des chemins tu choisis quoi tu vas sur quel chemin et en fait qu'est ce que j'ai en train de dire remettez moi le fil s'il vous plaît ce champ déposible oui cette dame et je lui disais on va vers une nouvelle humanité on va on va vers une humanité qui va être en paix parce que c'est ça c'est quoi fondamentalement qu'on veut tous c'est être en paix à l'intérieur de soi et vivre la paix dans le monde c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut tous là ça se commence en soi et elle me disait mais est ce qu'on va le vivre et je lui dis je lui dis ce qui est important c'est ce qu'on va vivre maintenant quand est ce que ça va se vivre je sais pas et à un moment donné en fait on n'a même pas besoin d'avoir ces notions quand est ce qu'on va vivre parce que là on parle du collectif humain donc on est on est sur l'Everest en fait ok regarde juste la première marche devant toi la première marche devant toi c'est toi en toi avec toi à l'intérieur de toi parce que tout part de toi aujourd'hui tu es sur une planète terre c'est une planète matière à partir de tes vibrations tu vas manifester une réalité en conséquence il y a autant de réalité que d'être humain 8 milliards d'être humain 8 milliards de réalité il y a un plateau de jeu 3 il ya un plateau de jeu 4 et un plateau de jeu 5 puis il ya d'autres plateaux ok tu as envie tu as envie de jouer où à partir de maintenant tout de suite tu peux tu peux tu peux jouer hors du plateau de jeu 3 t'es avec le plateau de jeu 3 t'es pas t'es pas séparé tu joues avec mais tu joues pas dedans il n'y a pas de séparation c'est pas je me sépare du plateau de jeu 3 ou je me sépare de tel plateau de jeu non je vis avec mais autrement et là ça parle de nous avec nous à l'intérieur de nous de ce qui se vibre à l'intérieur de nous et partout il se crée des trucs dans la matière qui sont pas confortables ça parle d'aller visiter des choses à l'intérieur de toi et parce que tu visites tu visites tu visites et moi c'est pour ça qu'on m'a fait faire une opération commando d'aller visiter 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 très profond très profond très profond déconstruire tout ça tout ça pour apporter le champ des possibles aujourd'hui à tous ceux pour qui ça va résonner et qui sont prêts à entendre et à recevoir ces fréquences là qu'autre chose est possible aujourd'hui sur la planète terre et donc on nous fait vivre des expériences et puis on en vit aussi par rapport à nos vibrations et on peut tellement vivre d'autres choses et moi c'est ouf vous pas cette plongée et oui parce que forcément c'est ça toucher l'affectif ça touche un de mes enfants donc forcément ça m'a fait plonger ça va milo qui ça oh il y a flocon qui est à côté moi j'avais même pas vu les trop choux donc voilà pour aujourd'hui je suis en train de regarder si s'il y avait autre chose à à vous à vous partager oui le champ des possibles j'ai marqué ça le champ des possibles je vous apporte un truc qui n'est pas rationnel à c'était quand le camping car le directeur de la concession qui m'appelle et qui me dit le camping car ils avaient appelé la marque c'est itineo ils ont appelé itineo france pour savoir où est le camping car qu'est-ce et voilà ils lui disent ça sort de la chaîne de production et il va arriver et en fait quand il était au téléphone avec itineo france le camping car est en train d'être déposé sur son sur son sur son parking de la concession et là il ya un truc pas rationnel du tout en fait et ma copine corinne son mari est allé quand il est allé appareil ah ben il sera là dans quinze jours trois semaines il sort de la chaîne de production il part en transport il sait pas c'est quoi il ya une téléportation avec ce camping car un truc complètement irrationnel le champ des possibles parce que parce qu'on a cette possibilité aujourd'hui l'expérience de planque à partir de ton regard ben la lumière va aller un autre endroit alors que si tu la regardes pas elle va aller elle va aller là et si tu la regardes elle va aller là bas nous avons ces possibilités de faire ça les humains et donc ok dans le plateau de jeu 3 bien évidemment tout ça c'est pas possible parce qu'on est on est dans des cases on est enfermé on est dans le rationnel sauf qu'il ya un champ des possibles immenses qui là tout de suite on n'en est qu'aux prémices d'achat des possibles aller aller acheter ce livre la vie des maîtres avec ses moines qui ont été approchés en 1870 par des scientifiques qui faisaient de la téléportation avec leur corps et plein d'autres choses le champ des possibles par le pouvoir de notre pensée demande et tu recevras ben oui et à partir de quel espace tu demandes c'est à l'espace du manque c'est mort mais on était on était construit par le manque tu as peur d'argent tu as peur aujourd'hui il ya plein de gens ils ont la trouille de pas avoir de fric quoi c'est une énergie l'argent c'est une énergie sur quel plateau de jeu plateau de jeu 3 ouais c'est sûr tu vas être dans la galère des problèmes de fric par contre si tu changes de plateau il n'y a pas de problème d'argent c'est une énergie c'est un mouvement c'est partie de l'abondance divine d'où tu dois être dans le manque en fait ça c'est un programme qui en nous le manque la peur la survie la mort là ça immobilise tout et là tu t'immobilise tu fais plus rien et moi je vois bien comme ce putain de plateau de jeu 3 m'a fait plonger j'y ai cru putain j'y ai cru quoi on s'en déconneit quoi là voyez maintenant avec avec un avec un petit peu temps de décalage je me dis putain sophie t'y a cru en fait t'y a cru à ce qu'il t'a dit quoi c'est ouf et change de plateau de jeu donc tout ça pour dire que il n'y a pas de peur à avoir que je sais on va me dire c'est facile sophie mais où je suis aujourd'hui moi c'est ma création en fait c'est facile sophie machin tout ça ah t'as pas de problème machin bidule mais c'est tout nous chacun individuellement qui créons tout c'est ma création c'est ma création c'est 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 tout ce que j'ai investi sur moi pour aller dans les profondeurs de mes profondeurs de mon être pour déconstruire pour déprogrammer pour nettoyer machin blablabla tout ça le transgénérationnel le karmique les implants les trucs les bidules les trucs blablabla et tout le monde n'a pas besoin de passer par cette case de voilà moi j'ai une copine et ben elle a elle a quasiment rien dépensé dans sa live pour et elle est bien avancée nous n'avons pas tous au même chemin voilà partout où c'est ce qui va résonner pour chacun en fait aller vers ce qui résonne pour vous aller vers ce qui fait sens pour vous vous êtes au bon endroit quand ça fait sens quand ça résonne oui mais tu comprends si je fais pas le bon choix on s'en fout c'est qu'une expérience terrestre en fait t'es là pour évoluer il n'y a pas de bon ou de mauvais choix en fait t'as juste à rentrer dans l'expérience en fait alors le juste je sais que c'est compliqué parce que ben souvent on n'ose pas on s'autorise pas on a plein de peur des choses des blessures des trucs qui font qu'on a peur et du coup on n'y va pas donc on ne rentre pas dans l'expérience et c'est parce qu'on ne rentre pas dans l'expérience qu'on n'évolue pas puisque pour mieux se connaître c'est quoi ce chemin c'est une connaissance de soi et une connaissance de soi véritable donc on enlève aussi tous ces personnages et ces costumes qui ne nous appartenaient pas ces constructions qui ne sont pas à nous on vient à la découverte de nous on a une connaissance de soi qui s'affine et qui se raffine chaque jour un peu plus parce qu'on rentre dans l'expérience ah bah tiens grâce à ça je capte ça machin tout ça ah ok tiens là et moi lundi ok j'ai fait cette expérience c'est une expérience et ça me fait grandir, évoluer voilà des crans de plus de mais sortir, sortir de ah là là ce que j'ai fait c'est pas bien ça c'est un truc c'est un truc hyper basse fréquence la culpabilité, l'autoflagellation notre on se sabote tout seul alors on se sabote moi j'ai envie de dire c'est pas intentionnel, c'est une construction ça aussi un truc qui fait qu'on vient on se juge quoi bah oui on vient d'une matrice où c'est que ça on nous a on nous a construit à ça après c'est pas parce qu'on nous a construit selon les âmes moi je vois mon mari putain il est pas dans la matrice 3 quoi il a beau avoir été construit comme tous les autres je veux dire un truc nos âmes c'est pas parce qu'on a été dans la construction ou dans la société comme les autres qu'on est venu s'enfermer il y a des âmes en fait bah elles se sont pas fait enfermer c'est ouf du reste moi quand je me dis c'est vrai que plus j'avance et plus je vois je vois Arnaud que je ne voyais pas avant mon mari parce que bah parce que je pouvais pas le voir puisque je le voyais déjà pas en moi alors que moi je pouvais le voir en lui et du coup du coup je me dis waouh en fait il s'est pas fait embarquer et enfermer comme nous on a pu le faire mais nous c'était notre game c'était notre plan d'incarnation notre âme elle a choisi ça faut pas l'oublier nos âmes elles ont choisi parce que la planète terre était une planète école de venir vivre la séparation la dualité et tout ça donc cette histoire d'il y a des vilains des méchants et des gentils non nos âmes sont venues choisir ça elles sont venues vivre ce plan de séparation de dualité de hiérarchisation de système matriarcat patriarcat tout ça et puis à un moment donné bah tac voilà dans cette incarnation c'est juste incroyable parce que ah il y a un nouveau champ des possibles qui va se créer sur cette planète terre on va y assister on va le vivre on est venu pour aider l'humanité nous sommes l'équipe au sol pour aider l'humanité à aller vers justement cette nouvelle humanité en paix voilà dans l'unité machin ça va se vivre pas après pas à travers soi individuellement et puis à chaque fois que nous on vient faire des crans de plus vers notre divinité si on peut dire et bien on en fait bénéficier tout le monde en fait voilà donc c'est le gros cadeau nous sommes tous des gros cadeaux reconnaissance que nous sommes des gros cadeaux voilà les amis licornes pour le live du jour je vais m'arrêter là quelle journée de dingue il n'y a vraiment pas une journée qui se ressemble vraiment voilà on en parlait ce matin avec Corinne elle disait écrire un livre oui mais pareil quand ce sera si ça doit se présenter ça se présentera et ça se fera naturellement et avec de l'élan aujourd'hui ça ne se présente pas c'est sûr que je me dis écrire un livre ce serait absolument incroyable avec toutes les expériences que j'ai vécues et puis apporter le champ des possibles aujourd'hui sur cette planète Terre mais non ce n'est pas le moment voilà il y a d'autres choses là je vais faire la customisation de vêtements je vais faire mes petites bandes de peinture sur mes fringues et puis mes chaussures et je vous montrerai voilà est-ce que voilà qu'est-ce que ça va donner je ne sais pas cette expérience et puis on y va voilà attends Milo attends je termine là j'ai terminé je vous souhaite à tous une très belle fin de journée je vous remercie d'être là et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure du carnet de voyage vers soi bye